salut tout le monde ici réa de retour sur planet coaster pour la suite de nos aménagements dans le précédent épisode j'avais malencontreusement appuyé sur mon pavé numérique pour régler le prix de cette attraction et donc malencontreusement couper la vidéo c'est ça quand on utilise les raccourcis chiffres pour le programme d'enregistrement et que derrière on se met à mettre les prix des billets bref ça dit vous n'avez pas manqué grand chose à part le fait que j'ai positionné un ou deux parleurs sonores et un peu de déco j'ai pas fait grand chose de plus dans cette section puisque de toute façon on était en fin de vidéo donc vous n'avez à peu près rien manqué alors maintenant pour ce qui est du de l'aménagement j'ai l'équivalent d'un coaster ici même si c'est une attraction aquatique et je d'autres attractions ici mais si j'ai un grand espace vide que j'aimerais bien remplir avant éventuellement de m'étendre par ici mais déjà là j'ai là j'ai le reste en fait du du coin pirate que j'avais commencé à aménager ici d'ailleurs assez loin pourquoi je me dis que c'était peut-être un peu ambitieux de commencer les pirates dès ici quand je pouvais encore étendre un petit peu le côté pastoral mais bon je vais surtout avoir besoin de personnel de boutique et d'attractions voyons voir déjà on va commencer par un petit clin d'oeil sur la gestion du parc parce que vu le temps que j'ai passé sur ce coaster j'aurais pu me manquer des choses jungle run a une queue très longue ça ça ne m'étonne pas n'est pas la place qui manque dans ce parc ça c'est sûr les gens ne sont pas exactement serrés entrée gratuite c'est cool voyons voir mes employés comment se porte-t-il charge de travailler basse mais ils sont tous heureux lui je vais encore le former un petit peu il ya que lui qui affectait à une zone principale très bien alors comme le disait les visiteurs sont encore un peu juste sur la faim et la soif donc je me dis qu'une autre set de boutiques à ce sujet serait probablement pas mal les toilettes sont justes et l'énergie est juste ça c'est avec aussi les bancs que ça se fait un petit peu voyons voir les attractions bon bien sûr voyageurs express lui c'est encore des pertes monstrueuses parce qu'il n'y a pas grand monde qui utilise il y en a qui utilise il y en a qui utilise pour se rendre pour se rendre ici du coup donc au moins je suis content c'est pas un truc totalement inutile attaquant kraken n'est pas encore bénéficiaire justement parce qu'il manque de visiteurs actuellement the ring ça c'est dépendant de la vue de la durée du cycle en fait je me demande si elle dure pas plus long qu'un mois donc forcément les chiffres sont un peu biaisés tourbilol paire je me demande bien pourquoi tout le reste marche très bien les bûches d'ailleurs ont un prestige formuleux je suis en positif malgré tout sur le parc donc personnellement je n'ai pas à me plaindre malgré ces pertes énormes j'arrive à gagner suffisamment d'argent pour être en positif c'est à dire qu'essentiellement si je supprimais cet énorme train je ferais 5 à 6 000 par mois sans trop de soucis avec un parc qui n'est pas si grand que ça donc je voulais voir je voulais voir pourquoi ah bah non apparemment bénéfice il y a ce mois ci ça peut être changé dans l'intervalle j'ai pas fait attention du coup du coup de ce côté là tout se passe bien au niveau des boutiques monsieur frites a des clients c'est bien déjà toutes mes boutiques ont des clients ça veut dire que je peux sans sans trop de remords en ouvrir une autre même si monsieur frites ne fait pas de bénéfices il a quand même 60 clients et je n'ai que deux wc et en termes de clients il y en a qui ont premier secours aucun c'est que ça ne doit pas être trop mal distributeurs de billets il y en a un petit peu où est ce qu'il est ce monsieur frites c'est celui-là n'est ce pas oui c'est celui-là bon c'est pas bien grave s'il fait pas énormément de bénéfices certaines boutiques sont plus appréciées que d'autres en fait voilà la queue au niveau des bûches bon je pense que lors de mon aménagement je vais commencer par cette section pour petit à petit tirer un petit peu des gens qui viennent ici dans cette direction et les étirer un petit peu ici ça dit j'ai une petite attraction donc je pense que la prochaine attraction de petite taille que je veux mettre sera plutôt ici et que là je préférerais mettre un peu d'aménagement ça les fait beaucoup marcher ça le problème aussi c'est que comme vous l'avez vu ils ont une jauge d'énergie et je ne sais pas si des bancs sont suffisants pour leur en redonner bon je devrais peut-être aménager ici en face de la station de train pour les encourager justement à emprunter ça maintenant en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils se baladent vraiment par là donc la première chose à faire ce serait de mettre des poubelles en premier lieu des poubelles et des bancs oula j'ai arrêté exprès de cette empanne ah ouais c'est gênant ça surtout que pour le coup le technicien il va mettre 3 ans à arriver là-haut ce n'est pas grave enfin je l'espère voilà et je fais de cette montagne russe attendre que j'aménage un peu en dessous mais bon en tout cas clairement ça attire des gens donc je pense que c'est intéressant de capitaliser là-dessus donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais commencer à construire ici et je vais commencer à faire de la boutique et des toilettes probablement je mettrai une attraction à côté après boutique et services je vais rapidement regarder dans les plans s'il n'y en a pas avec des thématiques pirates un petit peu boutique de souvenirs j'en ai pas encore de boutique de souvenirs après bon c'est pas une boutique de souvenirs que je voulais en premier lieu je pourrais en poser une mais les boutiques de souvenirs c'est pas forcément idéal alors là par contre là j'ai du premier secours j'ai des toilettes j'ai des boutiques de nourriture j'aime beaucoup ce plan parce qu'en fait il a beaucoup de choses après ça fait ça fait tout en un mais ça fait énormément de boutique ça dit je pense que je vais vous épargner de la construction de boutique parce que généralement j'y passe beaucoup de temps et que celles-là sont quand même très chouettes la question c'est comment la placer c'est bien joli tout ça mais comment si c'est pas à cette hauteur là qu'il faudrait la mettre en fait si jamais cette hauteur là ça met les boutiques de plein pied j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut en fait l'inconvénient c'est que c'est que le décor a pas l'air fait pour ça a l'air à moitié prévu pour être mis sur de loups c'est ça qui me perturbe en fait on attend un petit peu que je puisse voir ça mais alors voyons voir c'est limite l'impression que ça donne seulement bien sûr les gens ils vont pas aller sur loups on le met à la bonne hauteur et on fait tourner parce que là en fait surélevé comme c'est actuellement si je fais des chemins d'accès pour aller à ces boutiques les chemins d'accès vont être en surélévation et je ne comprends pas ça par contre si je baisse du coup enfin normal c'est censé être comme ça c'est ça qui est fou quoi bon bah je ne vais pas utiliser ce plan parce qu'il me perturbe très fortement en fait au niveau de sa hauteur par contre je pense que je vais m'en inspirer lourdement ce qui va nous faire gagner un peu de temps ça c'est des entrées voire même je vais peut-être utiliser certaines des des idées existantes je suis de regarder du coup qu'est-ce qu'on va d'autre ? c'est dans le même style que ce que j'ai fait tout à l'heure alors personnalisons du coup côté nourriture actuellement j'ai on va regarder en fait ce qui vend le mieux j'ai des milkshakes ils vendent bien les smoothies aussi le bœuf vend bien et les frites un peu moins du coup côté nourriture on a le choix entre du bœuf des glaces des glaces ça pourrait être bien des hot dogs on a pas de glace encore je suis en train de me dire j'ai des milkshakes mais pas de glace et ben on va faire ça donc on va faire ça on va faire ça pas de glace c'est pas du mal il faut que je fasse gaffe parce que si je suis si je ne suis pas à la bonne hauteur On va le poser à mi-chemin à peu près entre les deux. Alors avec ça, je vais y mettre peepshot ou j'avais des smoothies, je vais mettre des juice peut-être bien. Je mets un d'espace en fait pour me permettre d'avoir des décors entre les deux. Pas des souvenirs, mais j'ai aussi envie de mettre, probablement en distribution de billets, je remettrais peut-être un ailleurs, formation, entrée de parc, je vais mettre des toilettes là. Pas entre les deux, mais je pense que je vais les mettre dans le même bâtiment. Non, non, en fait je suis en train de me dire qu'il vaille mieux que je les mette ailleurs. Du coup, personnalisation, est-ce que je peux avoir ? Si je recherche, on va laisser le jeu ramener un petit peu. Donc c'est pas dans cette section qu'on a des trucs d'épave, je crois, je suis en train de vérifier du coup. Allez, c'est bien ce que je pensais. C'est dans l'environnement qu'on a ça, je pense. Voir dans les décors plus spécifiquement. Ça, on a des canaux. Je veux voir en fait quelles pièces d'épave sont utilisées pour qu'ils arrivent à faire ces magasins. Ah bah voilà, trois pièces. La proue, la poupe et la coque. Donc j'aimerais ne pas avoir trop le focus là-dessus. Alors par exemple, il va falloir que j'active les déplacements complexes moi. Alors j'aimerais par exemple qu'elles soient ici, ici. On pivote cette coque comme ça. Un peu délicat l'outil de rotation là, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ? 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 C'est quoi. C'est quoi ? Ça c'est pas mal. Je vais encore être obligé d'utiliser les placements complexes mais bon. Après on a envie de la mettre là. Et de la pivoter un petit peu mais pas autant que le reste en fait. Et je sens que la coque je vais l'utiliser pour les WC peut-être bien. On a un décor. J'y rajoute du coup cette histoire de WC. Et donc maintenant il me faut un habillage. Donc devanture, le château métallique, briques, béton, gré, un lati de bois. Est-ce que ça fait vraiment pirate ça ? Planche en bois brut, ouais. C'est peut-être un peu mieux les planches en bois brut. Planche en bois peintre ça par contre ça fait totalement western. Le lambris certainement pas. Je vais reprendre ce bois que j'aime bien après tout. Celui que j'ai utilisé à peu près tout jusque là. Je vais faire ça en fait parce que comme le nom c'est moderne en bois. Ça devrait m'isoler tous les murs voilà. Moderne en bois. Quoi que maintenant que j'y pense peut-être que du vieux bois serait mieux. Ah par contre une fois de plus. On cherche un peu d'I4. Ouais du bois brut ça serait quand même mieux. Donc, bois brut. Je vais laisser la fonction recherche ramener un petit peu. Hop. C'est les planches de bois vaut que j'utilise, pas le lattice. Bon, je vais très certainement le fermer comme ça. Voilà voilà. Alors ensuite, ici, qu'est-ce que je veux faire ? Je pense que je veux faire des restes du pont en fait du navire. Genre si je fais ça par exemple, c'est un peu haut. Et si je fais ça. Alors la bonne courbure. j'ai pas l'impression qu'elle soit disponible mais bon. J'ai pas l'impression qu'elle soit disponible mais bon. On va... On va tricher un peu. On va faire la même ici. Ça a l'air de bien se passer encore. Il n'y a pas beaucoup de place pour la queue par contre ici aux boutiques. Voilà, jungle run qui est en panne. Je ne vais pas cliquer au bon endroit. Je vais demander une rénovation parce que ces attractions sont un peu vieilles. C'est vrai qu'une rénovation n'est pas forcément une mauvaise idée pour qu'elle tombe moins souvent en panne tout simplement. Je me dis qu'ici en fait les queues sont peut-être un peu courtes. On va regarder doucement. Un tout petit peu plus de distance mais comme ça ça fait de l'espace devant et de l'espace derrière. Ça je m'en fiche un petit peu d'ailleurs en termes d'apparence c'est pas si mal. Donc bâtiment. Si je reprends nos amis les murs en bois. On fait un petit peu vue de côté parce que les briques colorées c'est bien gentil mais c'est pas particulièrement attirant. Si tu peux avoir des effets de charpente ça serait bien. C'est vraiment pas mal là pour le coup. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée donc je vais essayer ça comme ça. J'aime bien aussi l'idée des planches qui passent à travers ça. Ouais. Le timer qui sonne c'est à dire que la fin de la vidéo approche. Avant j'aimerais quand même juste. Alors ce que j'ai mis c'est du juice. Peepshot. Juice. Au moins chaque boutique est euh. Et son au vent quoi. Crème glacée. Ah c'est mieux. Il me faut une source ou deux d'éclairage si possible. J'aime beaucoup les torches crânes. Ce que j'aurais aimé c'est peut-être un. J'aurais aimé pouvoir le pencher en fait volontairement. Comme ça quoi en fait. Parce que du coup euh. On a un navire renversé donc les lampes aussi sont renversées. Ça fait sens. Ici c'est à peu près droit donc je peux me permettre d'en mettre une là. Et une là peut-être bien discretos. Bon. Est-ce que j'ai d'autres comme euh. Fitch flotteur lumineux. Ça c'est pas mal ça. Parce que ça comme c'est soumis à gravité même si à la base c'était. Genre. Sur le côté. Ça fera de l'illumination facile. Voilà. C'est à dire de bien marcher les jus. Et comme c'est une épave il va me falloir un tout petit peu de végétation. De mémoire je vais dans nature, plantes grimpantes et là j'en ai des algues. J'ai trois versions d'algues. J'ai deux jailles. J'ai des gens qui m'apprent de milliers et les DIcs. J'ai une affaire. J'ai des gens qui m'apprent. J'ai des draures, j'ai beaucoup de la bençade. J'ai des gens qui m'apprent. Ce qu'il me faudrait c'est limite plus le Skyvola et ça c'est pas mal pour les parties supérieures et voilà là on a une épave je pourrais essayer de mettre un mât un peu penché et tout mais... Et bien voilà notre bâtiment multi service est fini. Là dessus je vais rajouter les essentiels poubelles tonneaux. Voilà les gens l'utilisent directement. C'est bien preuve qu'il y en avait besoin. D'ailleurs on le voit ici. Cette zone est totalement jonchée d'ordures. Je vous ai du coup quelques unes par ci par là. Ça peut pas être parfait ça peut pas être continué ça c'est l'effet de cette étendre pour étendre autant. T'as un petit banc ici pour que les gens se reposent. Voilà. Et est-ce que j'embauche un... Voilà c'est des traits qui sont dégoûtants. Est-ce que j'embauche un nettoyeur supplémentaire ? Telle est la question. Je pense que je vais le faire simplement parce que si le parc s'étend j'ai vraiment besoin de beaucoup de techniciens de surface efficaces. Je travaille basse. Je pense que je vais en prendre un troisième et lui définir plutôt cette zone peut-être. Peut-être, peut-être pas. Je veux juste voir où il est en fait. Parce que là on commence à avoir énormément de surface à couvrir et je me dis... Qu'un troisième employé sera sans doute une bonne idée. Parce que ces détritus ici vont pas se disparaître tout seul en fait. J'en embauche un troisième. Je vais le former et comme ça quand il sera formé... Quand il sera formé je pense que j'aurai fini d'aménager la zone et que je pourrai créer une deuxième zone en fait dans lesquelles je le confinerai. Pour m'assurer que chaque zone en fait du parc a au moins un nettoyeur dedans qui travaille régulièrement. Pour jouer ça. En attendant je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pauseur. Et à laisser des suggestions dans les commentaires si vous en avez pour nos prochaines constructions. D'ici là portez vous bien et ciao tout le monde. ... ... ... ...